... Nous accueillons à Mons le congrès annuel des universités ayant signé un accord de collaboration avec l'ONU. C'est la deuxième conférence du genre, la première ayant eu lieu l'année dernière à Salamanque. Et non seulement nous accueillons tous les partenaires ayant signé cet accord de collaboration, mais également toute une série d'invités prestigieux du monde de la traduction et de l'interprétation. ... Ça nous booste parce qu'on travaille dur toute l'année, on est un peu dans un monde, une petite bulle, où on travaille, on travaille, on travaille, on voit toujours les mêmes personnes. Et ce genre d'événement, c'est vraiment un plus parce que ça nous ouvre les yeux sur pourquoi on le fait, en fait. Donc c'est vraiment super gratifiant. Pendant l'année, on a énormément de travail, on passe énormément de temps à étudier, à travailler, et on ne se rend pas toujours compte qu'il y a un après-EI et qu'il y a des débouchés très intéressants et que ce travail ne sert pas à rien. Ce travail, c'est pour ensuite avoir un bon emploi et avoir un bon poste, peut-être comme les personnes qui sont là aujourd'hui. Nous avons envoyé depuis deux ans près d'une dizaine d'étudiants en stage professionnel à l'ONU. L'idée, c'est d'essayer d'amener le plus possible d'étudiants à un niveau de qualité tel qu'ils puissent réussir avec le plus de chances possible les examens de sélection des grandes institutions internationales. Il faut travailler son français, absolument, parce que la plupart des gens qui ratent le concours de l'ONU, c'est parce que le français n'est pas au point. Donc lisez, 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 lisez de la littérature classique, lisez les bons auteurs, lisez des périodiques de qualité, lisez aussi dans vos langues B et C, avec un dictionnaire. Il ne faut pas survoler les textes, il faut faire de la traduction à vue tous les jours avec un dictionnaire à portée de main pour pouvoir, une fois qu'on a fini sa traduction, aller voir les mots qu'on ne connaissait pas et les intégrer. Ce qui est très important, c'est de faire quelque chose que l'on aime pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le fait mieux et puis que c'est aussi une façon d'être heureux. Au moment où on choisit ses études, je crois qu'il faut vraiment se laisser guider par son cœur. Donc il y a un petit peu de rationnel, mais il y a aussi beaucoup d'irrationnel et je pense que cet irrationnel est très important parce que c'est comme cela que l'on fera les choses vraiment bien et que l'on bâtira, gérer sa vie et que ça ira aussi dans les autres domaines.